Car il est vraiment digne. Au-delà de nos circonstances, au-delà des situations, il est digne de l'ouge. Amen, gloire au Seigneur. Donc, comme le pasteur Yves m'a déjà présenté, je veux dire que mon nom encore c'est Henriocléophane. Je suis le pasteur responsable du Centre Apostolique Rocher de Vivre, du côté de Saint-Léonard. Donc, on a fait du chemin ensemble. On a fait du chemin ensemble, le pasteur Yves et moi, ainsi que le pasteur Théo également. Et nous avons eu le privilège l'année dernière d'avoir le pasteur Théo qui est allé là-bas apporter la parole pour nous. Et le mois dernier aussi, on a eu aussi le privilège d'avoir le pasteur Yves. Donc, c'est un réel plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Et je peux vous dire que je me sens bien avec vous. Wow, Sanya! Donc, alors, je suis aussi père de famille, grand-père par-dessus tout, effectivement. Le Seigneur m'a accordé premièrement une merveilleuse épouse qui est à mes côtés depuis, je veux dire, bientôt, mon Dieu, depuis bientôt 36 ans. Ok. Et puis, on a eu quatre merveilleuses filles. Donc, il y en a une qui est mariée depuis quelques temps, qui nous a donné aussi deux petites filles. Je suis toujours dans les filles. Ok. J'ai une autre fille qui se marie d'ici le mois de juin, dans un mois. Et puis, il nous en reste deux à la maison, qui sont déjà fines, prêtes, attendant le prince que le Seigneur a pour eux. Alors, à bon entendeur, salut! Gloire à Dieu! Amen! Donc, on est ici depuis, avec l'église a commencé depuis 2012. Et puis, on a aussi deux assemblées en Haïti, parce qu'on se veut aussi une église missionnaire. Et on collabore également avec une autre assemblée qui est du côté de Douala au Cameroun, où j'ai pu visiter à quelques reprises. Donc, le Seigneur est à l'œuvre, puis tout simplement, on se met dans le courant où est-ce que le Seigneur nous envoie. Amen! Gloire au Seigneur! Donc, voilà un petit peu pour moi-même. Mais je ne suis pas là pour vous parler de moi-même. On est là vraiment pour écouter qu'est-ce que le Seigneur a pour nous ce matin. Amen! Gloire à Dieu! Je vais vous demander de tourner avec moi tout de suite dans un passage de la parole de Dieu. Aujourd'hui, pendant ce message, je vais vous envoyer dans plusieurs passages que je ne prendrai pas nécessairement le temps de lire. Ça prendrait beaucoup de temps pour le message. Mais je vous donnerai des références que vous pourrez vraiment étudier, méditer aussi au fur et à mesure chez vous. Car il est bon d'être un associé, un habitué de la parole de Dieu. Amen! Pour pouvoir méditer ensemble. Donc, on va prendre un premier passage dans le psaume 145 et le verset 3. Psaume 145, le verset 3. La parole de Dieu nous dit, « L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. » Est-ce qu'on peut le répéter ensemble? L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Alléluia. Père de gloire, nous te disons merci ce matin pour ta bonté. Nous avons célébré ta bonté, ta fidélité et ton amour pour nous, Seigneur, à travers nos chants ce matin. Et Père, nous voulons continuer, Seigneur, à nous confier encore en toi, Seigneur, et à te demander par que dans ta bonté, dans ta grâce, tu puisses, Seigneur, nous parler librement, Seigneur, que ton Saint-Esprit ait toute la liberté pour agir au milieu de nous, pour nous nourrir, Seigneur, que cette parole qui est l'eau vive, Seigneur, qui nous lave, qui nous purifie, Seigneur, et qui nous libère, Seigneur, que cette parole puisse agir puissamment au milieu de nous. Seigneur, donne-nous de comprendre l'esprit de ta parole, car ta parole est esprit et vie, et que notre vie, Seigneur, soit transformée par la puissance de ta parole ce matin. Dans le précieux nom de Jésus, nous prions. Amen. Alléluia. Ce matin, je vais vous parler d'un sujet assez simple pour vous dire comme titre, Au-delà de nos réalités, l'Éternel est Dieu. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? Au-delà de nos réalités, l'Éternel est Dieu. Je sais souvent, en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons passer à travers toutes sortes de situations, nous pouvons vraiment vivre beaucoup de circonstances qui sont là des fois pour venir nous apporter le découragement, la déprime, la dépression des fois. Ça envahit nos pensées et nous commençons vraiment à nous poser toutes sortes de questions. Mais à travers la parole de Dieu que nous allons voir ce matin, nous pouvons encore déclarer avec foi et avec force qu'au-delà de ce que je peux vivre, au-delà des circonstances de ma vie, au-delà des situations, au-delà des réalités qui sont nôtres, l'Éternel est Dieu. L'Éternel règne. L'Éternel agit. Amen. Alléluia. Alors, nous avons vu dans ce verset, le psaume 145, verset 3, il nous dit « Les voies de Dieu sont insondables ». La grandeur de Dieu est insondable. L'amour de Dieu est insondable. La puissance de Dieu est insondable. Car notre Dieu est le véritable Dieu. Il est le Dieu incomparable. Et nous pouvons voir à travers la parole de Dieu que souvent, on peut voir toutes sortes de choses qui arrivent pour une raison ou une autre dans la vie de l'homme. Mais lorsque d'autres pensent que c'était fini à cause de ces situations-là, c'était des circonstances qui pouvaient tout simplement mettre quelqu'un à genoux ou finir avec sa vie. Mais on voit que Dieu est le Dieu capable de prendre même les situations défavorables pour tourner tout cela en situation favorable. Donc, on peut voir d'abord, même au début, avec l'humanité elle-même. Lorsque le diable s'est rebellé, s'est révolté contre Dieu et qu'il a été chassé. Et lorsqu'il a vu l'homme dans la position que Dieu a mis l'homme après sa création. Le diable qui est jaloux du sort de l'homme, maintenant, avait une idée en tête. C'est de faire tomber l'homme pour que l'homme puisse aller dans la même destination que lui, suite à sa rébellion. Donc, il s'est arrangé pour séduire l'homme, pour l'amener à pécher, pour l'amener à se rebeller contre Dieu. Mais lorsque le diable a réussi à séduire nos premiers parents, je pense qu'il était content. Pour lui, il n'y avait plus aucun espoir, encore, pour l'homme. Donc, la destination de l'homme devenait comme pareille à celle de Satan lui-même qui s'est révélé. Ça veut dire le lieu de tourment pour l'éternité. Ça, c'était compter sur la grâce de Dieu. Le diable faisait ses plans, mais il ignorait la grâce de Dieu. Il ignorait la profondeur de l'amour de Dieu pour l'homme. Il ignorait la profondeur de la sagesse de Dieu. Il ignorait la profondeur de la grâce de Dieu. Amen. Alors que l'ennemi pouvait vraiment se réjouir du fait que l'homme est tombé, mais Dieu, dans son amour et dans sa grâce, il dit, au-delà de cette réalité, moi, je suis Dieu. Au-delà de cette réalité, au-delà de la chute de l'homme, au-delà de l'infidélité de l'homme, Dieu demeure fidèle. Car Dieu nous dit dans sa parole que notre infidélité ne saurait annuler ou anéantir sa fidélité à lui. La chute n'a pas pu anéantir ou annuler la bonté de Dieu, ni annuler la grâce de Dieu. Au-delà de toute réalité, l'éternel est Dieu. Alléluia. On peut voir également dans le cas de Joseph, où il y a eu un cas de rejet, un cas de trahison de la part même de sa propre famille, de ses propres frères. Alors que lorsqu'on regarde tout cela, tout ce que ce jeune homme a vécu, on pouvait dire que les circonstances n'étaient pas du tout favorables. Mais lorsqu'on va voir la fin de l'histoire, ce que ça va nous démontrer, c'est que Dieu est capable de prendre une situation où tout le monde se disait condamné, qu'il n'y avait plus rien à faire. Tout le monde peut dire, oh pauvre lui, tout le monde exprime une certaine pitié. Mais on peut exprimer de la pitié, mais on ne peut rien faire. Mais Dieu lui-même, il est capable de prendre ces situations défavorables pour les tourner en situations favorables. Parce qu'au-delà de ma réalité, l'éternel est Dieu. Lorsque les gens pensaient que je faisais tellement de mal à quelqu'un comme Joseph, mais lorsque maintenant à la fin de l'histoire, on a vu que ce cas de rejet, ce cas de trahison, Dieu l'a changé en un cas de délivrance. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et aujourd'hui, où nous célébrons un peu plus également, aujourd'hui également, l'amour de nos mamans et tout ça, en passant à toutes les mamans dans la salle, je vous souhaite vraiment une agréable journée dans le Seigneur. Amen. J'aimerais qu'on puisse vraiment parcourir la parole de Dieu aussi avec certaines femmes qui voient leur situation, comment au-delà de leur situation, comment au-delà de leur réalité, Dieu s'est révélé l'éternel, le Tout-Puissant, dont la grandeur est insondable, dont l'amour est insondable, dont la fidélité est insondable. Donc, on va prendre quelques situations particulières qui vont nous enseigner un plus sur la grandeur, sur l'amour, sur la puissance et sur la grâce de Dieu. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous donner les références, parce que je vais juste faire un résumé de chacune des histoires de ces femmes qu'on va prendre, mais on n'aura pas le temps de lire toute l'histoire, d'accord? Parce que sinon, je devrais prêcher jusqu'à 16 heures cet après-midi. Donc, premièrement, on va regarder la situation d'une première femme du nom de Tamar. Et son histoire se trouve dans le livre de la Genèse. Vous pouvez lire tout le chapitre 38 pour vous donner un bon contexte, mais je vais quand même vous donner un petit sommaire de cela. On voit Tamar et ce qui est arrivé dans sa vie. On pourrait regarder tout ça et dire, ce n'est pas tellement beau, ce n'est pas tellement quelque chose qui est d'un standard selon ce que Dieu nous demande. On dit que Tamar était la belle-fille de Judas, qui est le fils de Jacob. Alors, la parole de Dieu nous dit que Judas avait deux enfants. Il y avait un troisième aussi, mais il avait ses deux premiers enfants. Donc, premièrement, il y avait un qui s'appelait Er, et Judas a pris pour femme Tamar pour son premier fils, pour son fils aîné. Mais la parole de Dieu nous dit, dans ce chapitre 38 de Genèse, que ce fils-là, qui était le mari de Tamar, était vraiment méchant. C'était un homme au cœur mauvais, tellement mauvais, à un moment donné, c'est comme si Dieu a décidé de l'éliminer. La parole de Dieu nous dit clairement, si Dieu l'a fait mourir. Tout simplement. Et dans la tradition qu'on avait, dans ce temps-là, c'est que quand un homme meurt sans enfant, donc, s'il avait un frère, le frère devait comme épouser la veuve pour pouvoir donner une postérité au défunt. Donc, le premier enfant qui allait naître de cette union-là avec le second frère, ça devait être, disons, ça pouvait être l'héritier ou la postérité de celui qui est mort. Alors, le deuxième enfant, maintenant, a épousé Tamar. Mais lui, sans entrer dans trop de détails, il a fait toutes sortes de choses abominables parce que lui, dans son égoïsme, il n'était pas intéressé à donner une postérité à son frère. Donc, il a fait toutes sortes de choses abominables devant Dieu et Dieu aussi l'a fait mourir aussi. Et maintenant, vous savez, si vous avez une femme qui rentre dans votre famille, puis après avoir côtoyé vos deux enfants, les deux sont morts, là, vous dites, ouf, il y a un problème. Et je ne sais pas qu'est-ce que c'est cette femme-là amène avec, mais j'en ai un troisième, un dernier, là. Je pense que je ne suis pas intéressé à lui donner. Même si la loi dit c'est ça qu'il faut faire. Alors, Judas a commencé à réfléchir à la chose. Il ne voulait pas donner son dernier fils qui s'appelait Shehla. Donc, là, il a essayé de concocter quelque chose, de manigrancer quelque chose. Il a dit à ta mère, « Mais tu sais, Shehla est très, très jeune. Il ne peut pas maintenant t'épouser, mais je te conseille de retourner dans ta famille et lorsque Shehla va grandir, va avoir vraiment toute sa majorité, etc. Je te le donnerai pour l'épouser. Il t'épousera. » Mais, il a manigrancé d'une telle façon que même lorsque Shehla était prêt pour se marier, il a donné Shehla à quelqu'un d'autre. Parce que la mort, je dirais que cette femme-là amenait la mort, mais ce n'est pas la femme. La femme n'était pour rien. C'était que par la méchanceté de ces deux fils-là, Dieu les a fait disparaître. Alors, on voit qu'il y a toutes sortes de choses qui se passaient à cause de cette situation-là. À un moment donné, Judas aussi, Shoma avait perdu sa femme et il est arrivé que Judas, je ne sais pas moi, il avait besoin d'assouvir un peu ses besoins et il est allé dans un certain coin où il y avait des prostituées qui se tenaient à quelque part. Et Tamar qui a été avisé que son ancien beau-père devait passer par là pour faire on ne sait quoi. Alors, elle s'est déguisée en prostituée et elle est allée dans cette place-là. Et devinez quoi? Judas est tombé sur cette femme-là pensant que c'était une prostituée alors que c'était sa belle-fille. Donc, ils sont allés ensemble, ils ont passé la nuit ensemble et par la suite, devinez, Tamar est tombé enceinte. Et le monsieur, quand il a fini de passer sa nuit avec Tamar, il était arrivé, je ne sais pas s'il avait oublié son portefeuille, il n'avait pas d'argent pour payer sur la soi-disant de prostituée. Alors, Tamar lui a dit, OK, pas de problème, je peux te faire un crédit. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de carte de crédit, je suppose. Il dit, bien, on peut faire un deal. Ce que je vais faire, c'est que donnez-moi votre bâton que vous avez avec l'anneau que vous avez au doigt et puis allez chercher de l'argent. Quand vous allez revenir, vous allez, je vais vous remettre vos affaires. C'est un gage. Ah! Judas dit, OK, il n'y a pas de problème. Alors, à un moment donné, quand Judas est revenu maintenant pour donner de l'argent puis récupérer ses affaires, la femme était disparue. Là, il a dit, OK, c'est correct, il peut garder le bâton. Mais à un moment donné, lorsque Judas a appris que Tamar était enceinte, non seulement lui, il n'a pas été fidèle envers cette femme-là, mais maintenant, il se pose en juge. C'est comme si de dire, mais comment ça, elle devait attendre mon fils pour que mon fils l'épouse, etc., même si lui, il n'était pas intéressé à ça. Mais puisque maintenant, il trouve quelque chose pour accuser cette femme-là, maintenant, il s'est posé en juge. Et maintenant, il arrive, il dit, « Cette femme-là doit mourir. » D'après, il faut faire attention au jugement. Après, la personne qui juge le plus durement, c'est parce qu'il ne s'est pas encore fait avoir, parce qu'il y a quelque chose, un squelette dans le placard à quelque part. On est des humains. Il dit, « Cette femme doit mourir, on doit la lapider. » Et maintenant, les messagers que Judas a envoyés pour prendre Tamar, pour l'amener en jugement, pour être lapidé, Tamar a dit, au messager, « Allez dire à votre maître qui vous a envoyé, voilà le bâton, j'ai un bâton, j'ai une bague, et la personne à qui appartiennent ces choses, c'est de cette personne-là que je suis enceinte. » Alors, demandez à votre maître s'il connaît, s'il connaît à qui appartiennent ces choses, le bâton, puis la bague, l'anneau. Alors, quand les messagers sont repartis avec ces deux articles-là, ils ont trouvé Judas, ils ont dit, « Ben, on a un petit problème. » C'est que la dame dit, « Cette personne à qui appartiennent ces deux articles-là, c'est de lui que je suis enceinte. » Est-ce que ça vous dit quelque chose, M. Judas ? » Et Judas, maintenant, est tombé dans la confusion. Il est allé voir Tamar pour dire, « Je pensais être juste, mais je crois que toi, tu es plus juste que moi. » Vous voyez ? Donc, là, dans le cas de Tamar, on voit, il y a tellement d'abominations, Dieu, on voit qu'il y a tellement de mauvais agissements, il y a tellement de mauvaises actions, il y a l'inceste, il y a toutes sortes de choses qui sont, on peut dire, qui sont mauvais au nez de Dieu. Mais savez-vous une chose ? Que cela n'a pas empêché que même le fils que Tamar a eu de Judas, qu'on appelle Peretz, c'est ça qui fait partie même de la lignée même de Jésus, de la généalogie même de Jésus. Lorsqu'on lit dans Matthieu chapitre 1er de 1 à 6, on va voir la première femme qu'on va nommer, c'est Tamar. Malgré toutes ces choses, toutes ces mauvaises actions, mais Dieu a quand même dans sa bonté, dans sa fidélité, pris cette situation, cette circonstance-là qui pourrait faire, des fois on peut dire, quand on est humain, on regarde les choses, on dit c'est tellement abominable, il faudrait quasiment faire tomber le feu sur ces gens-là. On a des fois le jugement facile, mais Dieu est un Dieu de miséricorde. Et ce que l'histoire de Tamar nous rappelle, c'est que Dieu peut prendre des circonstances où tout le monde te voit mauvais, Dieu peut utiliser cette circonstance-là pour t'amener à la repentance, pour te purifier, pour te laver de toutes tes iniquités. Parce que Dieu est un Dieu fidèle, il est un Dieu d'amour, il est un Dieu de grâce, il est celui qui nous purifie, il est celui qui nous lave de nos iniquités pour pouvoir nous donner une nouvelle destinée qui lui plaît, avant toute chose. On peut regarder aussi une deuxième femme, Rahab. Son histoire se trouve dans le deuxième chapitre du livre de Josué. La Bible nous dit que cette femme était reconnue comme une prostituée. Et sa maison était juste à côté du mur de Jéricho. Un endroit isolé. Parce que c'est comme quelqu'un qui était rejeté. parce que sa profession c'était de la prostitution. Elle était rejetée, elle était la honte de sa famille. C'était, si tu étais le cousin de Rahab, tu n'allais pas dire ça sur tous les trois. Parce que ce n'était pas une référence. Ce n'était pas une bonne réputation. Elle était isolée, rejetée, elle vivait toute seule dans sa prostitution. Mais ce que la Bible nous dit, c'est que cette femme, malgré sa mauvaise vie, malgré ses mauvaises fréquentations, malgré le rejet dont elle faisait l'objet, il y a quelque chose de bon qu'on trouve dans cette femme. C'est que lorsqu'elle a entendu ce que l'Éternel faisait avec son peuple, lorsqu'elle a entendu comment Dieu manifestait son pouvoir et sa puissance avec le peuple d'Israël, cette parole lui est parvenue à ses oreilles et elle a cru. Parce que souvent, on peut être à l'Église, on peut être religieux, mais la parole de Dieu est prêchée. On n'y croit pas vraiment. On dit de la bouche qu'on croit. Mais ça ne veut pas dire que de tout notre cœur on croit. alors qu'il peut y avoir quelqu'un quelque part que tout le monde va pointer du doigt. Lui, il est comme si il est comme ça. Mais le jour où la parole de Dieu tombe dans son cœur, tombe dans ses oreilles, il croit. Cette femme avait une mauvaise réputation, mais elle avait un cœur prêt à croire, un cœur sensible à ce qu'elle entend de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi lorsque Josué a envoyé les espions pour espionner Jéricho, pour voir comment est-ce qu'on peut vaincre Jéricho, alors, c'est cette femme-là qui a accueilli les espions au péril de sa vie. Parce qu'elle a entendu quel genre de Dieu est le Dieu d'Israël. Elle a cru, elle a mis sa foi et c'est pourquoi et c'est pourquoi elle était prête à engager même sa vie. Et elle leur a dit, j'ai entendu les exploits, j'ai entendu tout ce que votre Dieu a fait. Je reconnais que votre Dieu est le véritable Dieu. Je reconnais que votre Dieu, il est tout puissant. Je reconnais que même si ici à Jéricho, on a une muraille que le monde pense infranchissable, mais je reconnais que la victoire est du côté de celui qui sert votre Dieu. Parce qu'au-delà de toutes ces choses, votre Dieu est le véritable Dieu. Voilà quelqu'un qui malgré sa condition, malgré son rejet, malgré sa mauvaise vie, mais qui a un cœur, qui a une attitude que Dieu aime. lorsqu'on entend la parole de Dieu, c'est quoi notre réaction? Est-ce que ça produit en nous cette foi pour pouvoir nous permettre d'agir? Et savez-vous, cette rabe qui était une rejetée, une prostituée, non seulement on la trouve aussi dans la généalogie de Jésus, toujours dans Matthieu chapitre 1er, mais on la trouve aussi parmi ce qu'on appelle les héros de la foi dans Hébreu chapitre 11. Parce que Dieu est capable de changer notre destinée lorsque la parole arrive et qu'on fasse confiance à cette parole, qu'on croit dans cette parole, Dieu lui-même transforme nos vies, change nos vies. Alléluia! Dieu peut nous utiliser, peu importe votre background, lorsque vous mettez votre confiance dans la parole de Dieu, Dieu peut faire de grandes choses avec vous. Dieu a pu utiliser quelqu'un comme Rahab pour cacher la vie des espions, pour aider le peuple d'Israël à acquérir, à conquérir le territoire que Dieu avait. Si Dieu peut utiliser une rabe, une rejetée, une prostituée, ce matin, il peut aussi vous utiliser, vous et moi. Parce qu'au-delà de ce que le monde voit, au-delà de ce que vous vivez, l'Éternel est Dieu. Alléluia! Alors, on va voir cette femme que le monde rejetait, le monde courait loin d'elle. Mais maintenant, lorsque le peuple d'Israël marchait maintenant contre Jéricho et que le mur de Jéricho allait tomber, maintenant, tout le monde se pressait pour aller maintenant entrer dans la maison de Rahab parce que c'est la seule maison où on pouvait avoir le salut. C'était la seule maison où on pouvait avoir la vie sauve à cause de cette foi qu'elle avait, à cause du péril même de sa vie qu'elle a acceptée à cause de sa foi parce qu'elle croyait dans le Dieu tout puissant des Hébreux. En ce moment-là, il y a eu un pacte qui a été fait. On lui a donné, les espions lui ont donné ce petit fil rouge qu'on lui a demandé de mettre sur sa maison, sur la fenêtre de sa maison afin qu'il soit épargné. Et peu importe qui était dans cette maison était épargné de la destruction. Alors, celui qu'on rejetait, celle qu'on rejetait, celle où on passait loin d'elle dans le temps parce qu'elle était une mauvaise personne. Maintenant, Dieu l'a changée pour être un instrument de délivrance, pour être un instrument de salut, pour être un instrument de vie. Alléluia! Peu importe qui vous êtes ce matin, peu importe comment le monde vous voit, si vous mettez votre confiance dans le Seigneur, le Seigneur change votre destinée. Alléluia! Le Seigneur change votre destinée. Alors que le monde fuit loin de vous, le Seigneur peut vous utiliser pour faire faire de vous quelqu'un qui va rassembler les gens pour les réconcilier avec Dieu. C'est des histoires merveilleuses, mais c'est des histoires qui nous enseignent quel Dieu nous servons. Amen! Quel Dieu nous servons! Nous pouvons voir une autre femme, l'histoire d'une autre femme ici, qui fait aussi partie de la généalogie de Jésus, on peut parler de Ruth. Ruth, pour ceux qui ne connaissent pas tout à fait l'histoire de Ruth, c'est une femme moabite, qui vient de la tribu de Moab. Vous savez, Moab, pour un juif, ce n'est pas vraiment une bonne tribu, ce n'est pas un bon peuple. c'est un peuple qui est toujours en conflit avec le peuple d'Israël, c'est un peuple d'idolâtres, et vous pouvez voir à travers toute la parole de Dieu, les histoires qui sont passées avec les moabites, vous regardez, que ce soit par exemple dans le livre des nombres et tout ça, comment, depuis l'histoire de Balaam, etc., comment le roi a appelé Balaam pour maudire le peuple, et par la suite, quand il n'a pas pu, il a donné ce qu'on appelle l'enseignement ou la doctrine de Balaam, dit à ce roi-là, le roi Balak, vous ne pouvez pas maudire ce peuple, la seule façon de pouvoir, disons, avoir victoire sur ce peuple, c'est que son Dieu lui-même lui tape dessus. Alors, ce que vous avez à faire, donc le conseil de Balaam, c'était faites en sorte que ce peuple tombe dans le péché et que Dieu lui-même va le fouetter, Dieu lui-même va lui tourner le dos et puis il y a des choses qui vont se passer. C'est ce qu'on appelle la voie de Balaam ou la doctrine de Balaam. La plupart du temps, quand c'est de l'extérieur que l'attaque de l'église vient, on a moins de problèmes. C'est de l'intérieur qu'il y a le problème. Quand c'est de l'extérieur, ça ne fait que fortifier l'église. Si jamais dehors, puis on dit on va attaquer ici, tout le monde, on va se mettre ensemble, on va prier, puis on va prendre notre autorité, puis on va repousser la charme de l'ennemi. Mais l'ennemi, c'est que le plus grand danger, c'est lorsque un frère se lève contre l'autre frère, une soeur se lève contre l'autre soeur. Et en ce moment-là, l'Esprit de Dieu n'agit plus parce que l'Esprit de Dieu n'agit pas dans le désordre, n'agit pas dans la division. Alors, on voit vraiment que Ruth vient de cette tribu-là qui était comme hostile aux Juifs. Mais la Bible nous dit dans l'histoire de Ruth, c'est que sa belle-mère, Naomi, à un moment donné, qui avait son mari, il vivait à Bethléem et à un moment donné, ça allait mal pour eux du point de vue économique et ils ont décidé comme un peu d'émigrer. Ils sont partis à Moab, dans la région de Moab, pour faire leur vie. Et rendu là, le mari de Naomi est décédé. Naomi avait deux fils et ces deux fils-là se sont mariés avec des femmes de cette région-là, des Moabites. Mais arrivé à un moment donné, les deux fils de Naomi aussi sont morts. et la parole de Dieu nous dit que les deux belles-filles de Naomi se sont attachées à elle et ont été avec elle pour la réconforter, pour vivre avec elle, pour l'aider, etc. Mais à un moment donné, Naomi a appris que du point de vue économique, ça allait quand même beaucoup mieux dans sa région natale qu'elle avait laissée. Donc, elle a décidé de retourner dans sa région. Là, elle a appelé ces deux filles, ces deux belles-filles pour dire « Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre loyauté, pour votre aide, tout ça, mais sauf que je dois retourner chez moi. » Mais les deux belles-filles ont dit « Bien, on va aller chez vous. On va aller avec vous. » Et Ruth leur a dit « Écoutez, je ne peux plus concevoir d'enfants. Je ne peux plus vous pouvoir à des maris pour vous. alors je vous conseille de rester dans votre pays, de refaire votre vie. Moi, je retourne dans ma région natale. » Il y en a une qui a dit « D'accord, ça a du bon sens ce que vous nous dites et je vais rester dans mon pays. » Mais Ruth, qui était l'autre belle-fille, a dit « Vous savez, belle-maman, j'ai épousé votre fils mais en même temps mon cœur s'est attaché à vous. » Alors, peu importe ce qui va se passer, moi, ma vie est liée à votre vie et je ne veux pas vous laisser. Il dit « Là où vous allez, je vais aller aussi. Votre Dieu sera mon Dieu. Là où vous allez vivre, je vais vivre. Là où vous allez mourir, je vais mourir aussi. » Donc, il y a ici une preuve d'amour, une preuve d'amour indéfectible, un attachement vraiment qu'on ne peut pas défaire facilement. Il y a ici une certaine loyauté, une certaine fidélité qui nous donne même l'exemple un peu de la fidélité de Dieu qui fait malgré les circonstances. Je dis « Si Dieu m'émet selon les circonstances, selon les standards, selon la façon que je vis, ça fait longtemps que Dieu m'aurait abandonné. » C'est Dieu dans son amour, dans sa grâce, malgré mon infidélité, est toujours demeuré fidèle. Et Dieu aime cette fidélité parce qu'il est un Dieu fidèle. Et parce que Ruth a démontré cette fidélité, cette loyauté envers sa belle-mère, ça a réjoui le cœur de Dieu. Et Dieu a récompensé cette loyauté, cette fidélité. Et lorsque vous lisez l'histoire pour vous-même, vous allez voir comment Dieu a relevé la tête de cette femme qui est devenue même, vous savez, quelqu'un qui, comme je vous ai dit, qui vient dans la lignée même de Christ. Ce Ruth est devenu comme la belle-mère du roi David qu'on connaît. C'est parce que Dieu transforme les circonstances que le monde prend pour des circonstances de défaites. Dieu les transforme en circonstances de victoire. parce qu'au-delà de nos réalités, l'Éternel est Dieu. On pourrait terminer avec une autre femme en parlant de Anne qui nous démontre quelque chose. Quand on a un cœur pour Dieu, quand on a une attitude qui nous permet de voir disons, le plan de Dieu, de prendre en considération le désir du cœur de Dieu, Dieu n'est pas insensible à cela. La parole de Dieu nous dit que cette femme était stérile. On peut voir ça toujours dans 1 Samuel 1. Aujourd'hui, je vous donne seulement des chapitres parce que l'histoire se trouve dans tout le chapitre. D'accord ? Parce que s'il fallait lire, je lirai tous les chapitres que je vous donne, mais je vous laisse ça en référence. Donc, dans le 1er Samuel chapitre 1, on a l'histoire de Anne, la femme de Elkanah. La parole de Dieu nous dit que cette femme était stérile, mais elle avait une soif profonde de pouvoir avoir des enfants. Non seulement qu'elle était stérile, mais il y avait aussi l'autre femme de son mari qui était toujours là pour la mortifier, qui était toujours là pour, disons, rappeler à cette femme qu'elle était stérile. C'est comme ça brassait un peu le fer dans la plaie. Et personne ne pouvait rien faire pour cette femme. La Bible nous dit lorsque la famille est partie pour offrir le sacrifice à l'Éternel, cette femme avait vraiment une grande tristesse dans son cœur. Son mari a essayé tant bien que mal. Vous savez que des fois, on peut avoir notre épouse ou nos enfants autour de nous qui passent à travers un moment difficile. On essaie de trouver toutes sortes de mots possibles, mais il y a des vides qu'aucun mari ne peut combler. Il y a certaines situations où, peu importe l'amour qu'on a pour la personne, on aimerait bien, mais on est incapable. On se rend, on est devant notre impuissance. C'est pas vrai. Elkanah a tout essayé. Elle a essayé de dire à la dame, je ne sais pas si tu as une bonne idée, mais elle a dit à la dame, mais est-ce que moi, je ne vaux pas plus que dix enfants? Elle a déjà son mari, elle ne parle pas de toi, elle veut un enfant. Tu n'es pas son enfant. Tu n'es pas son enfant. Est-ce que je ne vaux pas plus que dix enfants? Je pense que dans le cœur de Anne, elle dit non, pas du tout. C'est pas de ça que je veux. Un mari puis un enfant qui sort de mes entrailles ne pourrait pas la même chose. À un moment donné, Elkanah, lorsqu'il partageait la nourriture, la viande et tout ça, donnait une double portion à Anne. Mais Anne n'était même pas intéressée à prendre une bouchée parce qu'il y avait quelque chose au-dedans d'elle qui allait plus loin que juste de manger de la viande. Il y a des gens, il y a des situations qu'on vit, les choses que le monde peut nous offrir ne peuvent rien faire pour combler ce vide qu'on a en nous. Il y a certaines tristesses, certaines situations qui nous arrivent. On aimerait vraiment avoir quelque chose pour soulager la personne à côté de nous, mais on est dans l'épuissance. Et Anne, personne ne pouvait combler ce vide, ce besoin qu'elle avait. Et à un moment donné, elle est partie au temple, elle a commencé à prier, elle priait, on dirait vraiment des sanglots sortaient, elle répandait son âme jusqu'à ce que le sacrificateur qui était là pensait qu'elle était ivre, qu'elle était saoul. Mais elle répandait son âme. Mais ce que j'aime avec l'attitude et ce que Dieu aime avec l'attitude d'Anne, vous voyez quelqu'un qui est tellement, qui a tellement soif d'avoir un enfant, mais sa prière qui a plu beaucoup à Dieu. C'est-à-dire, elle disait, Seigneur, je sais que dans ce temps-là qu'on vivait, il y avait comme un vide spirituel aussi au niveau du service au temple. parce que le sacrificateur qui était là, le sacrificateur Élie, je ne parle pas d'Élie le tigebite, c'est un autre, il était là mais il avait des enfants aussi autour de lui qui faisaient du n'importe quoi dans le temple de Dieu. Couchaient avec les femmes, lorsqu'on vient pour offrir les sacrifices, ils ne donnent aucun respect à ça, ils viennent avec leurs fourchettes, ils piquent dans la marmite, prend le plus gros moxot, puis ils rigolent. Vous savez, il y a des choses comme ça qui se passent dans le temple de Dieu, des gens qui n'ont aucun respect. Faites attention à ça. Alors, il y avait un vide spirituel dans ce temps-là et Anne le savait. Anne dit, Seigneur, il y a un vide au service de ton temple. Seigneur, je te prie, tu vois mes souffrances mais je te fais un vœu. Si tu me donnes un fils, je vais le consacrer à toi. D'abord, ce fils-là va être un instrument. Non seulement, il ne va pas être en premier le fils qui va venir combler le vide en moi, mais il va venir combler le vide qu'il y a dans ta maison. Voilà le cœur que Dieu aime. Je ne sais pas quelque chose que tu demandes à Dieu depuis longtemps, mais des fois, il faut apprendre la parole de Dieu et changer un peu nos motivations. Je prie pour cette chose. Pourquoi exactement je veux cette chose? Est-ce que je veux juste pour moi? Est-ce que je veux juste pour ma famille? Pour mon petit bien-être à moi? Ou est-ce que je vois, je regarde l'intérêt du royaume de Dieu? Anne a vu l'intérêt du royaume de Dieu. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, je vais te le consacrer. Il va être à toi. Avant d'être à moi, ça va être à toi. Et cette histoire aussi nous enseigne que lorsque tu pries selon le cœur de Dieu, Dieu n'a pas le choix que de répondre. Lorsque tu pries selon le cœur de Dieu, Dieu répond. Dieu répond à la prière. Il faut avoir une attitude de cœur pour que le Seigneur vienne combler non seulement le Seigneur lui a donné cet enfant qui est venu combler le vide spirituel qu'il y avait parce que le petit Samuel qui est né suite à cette prière est devenu l'un des plus grands prophètes qu'Israël est connu. Non seulement Dieu a pourvu le vide spirituel a été comblé, mais Dieu a continué à bénir les entrailles de Anne pour lui donner d'autres enfants pour encore combler le vide de son cas. Et lorsque Dieu donne, il donne en abondance. en résumé, mes bien-aimés, ce que la parole de Dieu nous dit, nous enseigne ce matin, c'est que peu importe votre situation, peu importe votre background, que vous soyez d'Israël, que vous soyez de Moab, que le monde rejette, lorsque votre cœur est ouvert pour Dieu, Dieu peut changer votre vie. peu importe la situation où vous vous trouvez, peut-être comme Tamar, Judas, avec toutes ces choses chaotiques qui se passaient, loin de la volonté de Dieu. Mais Dieu nous dit aujourd'hui qu'il est le même. Il n'a pas changé. Il est capable de nous laver, de nous purifier de toutes ces iniquités et de nous transformer pour être des instruments entre eux. Il est le même. peu importe votre background, peu importe ce que le monde dit de vous, peu importe le rejet que le monde peut faire de vous, comme une rabe, mais de rejeter qu'elle était, elle est devenue un instrument pour sauver, un instrument de délivrance. Est-ce que Dieu ne peut pas faire de vous et de moi aujourd'hui un instrument? Alors, soyons, nous qui croyons au Seigneur, ne regardons pas les gens seulement pour les juger. Sachez que il y a peut-être des gens que vous voyez dans des mauvaises vies aujourd'hui qui vont venir au Seigneur et qui vont travailler et porter encore plus de fruits que vous et moi. Amen. Parce que le Seigneur est fidèle. Il est celui qui transforme. Il est celui qui change les circonstances de défaite en circonstance de victoire. Alors, ce matin, que le Seigneur puisse nous aider, qu'on puisse dire, peu importe ce que ma situation, comment ma situation se présente ce matin, au-delà de cette réalité, au-delà de cette circonstance, au-delà de cette situation difficile qui fait peut-être que les gens me pointent du doigt, les gens parlent de moi mais pas de la bonne façon, peu importe comment le monde me voit mais au-delà de ce que je vis, l'Éternel est grand, l'Éternel est Dieu, l'Éternel est puissant, l'Éternel est fidèle parce que sa grandeur est insondable, son amour est insondable, sa fidélité est insondable, sa bonté est insondable. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? On peut dire gloire à Dieu ce matin. Alors on va dire encore, répéter ce titre, au-delà de nos réalités, l'Éternel est Dieu. Au-delà de mes réalités, l'Éternel est Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Je te bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada En fait, il n'y a pas de situation désespérée, n'est-ce pas? Il n'y a pas de situation désespérée. Tamar est dans la généalogie de Jésus. Ça, c'est fort. Il n'y a pas de situation désespérée. Rahab est dans la généalogie de Jésus. Ça, c'est fort. Vous comprenez? Il n'y a pas de situation désespérée. Et il n'y a que des hommes qui désespèrent et qui malheureusement n'espèrent pas en Dieu. Mais le Saint-Esprit te pousse à prier maintenant. Différemment, la clé, c'est l'intérêt de Dieu en premier. Amen. L'intérêt de Dieu en premier. Prions. 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 Prions pour toi. Père, nous te bénissons pour la porte que tu ouvres. Merci pour ta parole. Nous prions, Seigneur, et je prie pour moi-même. Merci de ramener mon cœur à toi, Seigneur. Merci de faire en sorte que toujours l'intérêt du royaume et ce qui est sur ton cœur soit comme ce que je recherche. Lorsque tu dis cherche ma face, c'est certainement pour que je me trouve dans la position de Anne. vous priez de façon convenable. Ne me cache pas ta face, Seigneur. Ne me cache pas ta face. Merci parce que tu fais taire l'accusateur. Merci parce que tu mets chacun de nous au-dessus des mensonges. Merci parce que ta parole est vivante et efficace. Tu as déclaré dans ta parole, Seigneur, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous confessons que ton sang nous lave de toute iniquité, ton sang nous lave de tout péché. Nous confessons que ton sang est capable et fait de nous de nouvelles créations. Nous confessons, Seigneur, que ta parole est la vérité. Nous allons la garder dans notre cœur, nous allons la chérir, nous allons marcher selon ta parole parce que ta parole est vivante et puissante. Elle a créé le monde. Elle peut pour nous créer le monde que tu veux. Dieu, tu l'as fait pour ta mère, tu l'as fait, Seigneur, pour Rahab, tu l'as fait pour Ruth, tu l'as fait pour Anne, tu l'as fait pour tant d'hommes et femmes qui ont mis leur confiance en toi. Nous sommes de cette génération qui est la dernière, tu veux le faire pour nous afin qu'il naisse, Seigneur, de grandes choses. Béni sois-tu, Seigneur. Amen.